Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les énergies qui vous entourent et quelles sont les guidances et les prédictions qui vous sont destinées. Et merci beaucoup d'être là et j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en forme et vous vous rendez compte qu'on termine le mois de mai. Oh my god ! On est presque à la moitié de 2024. Pour ceux qui n'ont pas regardé la chaîne depuis un petit bout de temps, j'ai posté une vidéo en deux parties pour les prédictions de l'été. Allez, regardez ça, il y a plein, 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 plein de messages et de guidances, donc regardez. Et c'est divisé en deux parce que la vidéo est trop longue, donc on a une partie pour les... première partie pour les six premiers signes, d'accord ? Donc, ils sont du bélier jusqu'au lion et après on a vierge jusqu'à poisson. Donc, regardez cette vidéo-là. Et la semaine prochaine pour le tirage de la semaine, pour la guidance intuitive de la semaine prochaine, il y aura une annonce, il y aura plein d'annonces, on va dire entre guillemets. Il y a aussi le lancement d'un jeu concours où vous pourrez avoir des cadeaux avec moi. J'ai décidé de vous offrir des goodies, des cadeaux et je lance un jeu concours. Et c'est en récompense aussi pour tout, vous êtes là, donc vous me soutenez, vous créez ma communauté, vous parlez de moi avec bienveillance, vous achetez mes produits. Donc, pourquoi ne pas, voilà, comme je dis toujours, ce que je vous donne, vous me redonnez et je vous redonne et vous me redonnez. Et donc, on crée un cercle, voilà, un cercle bienveillant, un cercle vertueux. Et donc, voilà, ne ratez pas la vidéo de la semaine prochaine où je vous explique comment faire, voilà, pour gagner ces cadeaux et on en discutera. D'accord ? Donc, retrouvez-moi la semaine prochaine, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, abonnez-vous et je vais faire ça de temps en temps, vous allez voir, même pendant le mois de juillet. J'ai préparé des petites choses pour vous, je ne vais pas trop vous dire, je vais garder un petit peu de surprise, un peu de mystère. Mais voilà, restez avec moi et on va, voilà, et on va avoir des choses sympas, d'accord ? Ok, let's go ! On va demander maintenant la guidance avec nos oracles, la guidance des anges. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire à propos de cette semaine et je vous donnerai mon ressenti par rapport à tout ça aussi. Alors, nous avons, oh oh, la carte de l'égo. Qu'est-ce que c'est que l'égo ? On connaît tous le mot égoïste, d'accord ? On connaît tous, voilà, l'égo, on connaît à peu près qu'est-ce que c'est. L'égo, c'est un petit peu le sentiment négatif où on ne fait pas les choses avec le cœur, d'accord ? On fait les choses avec prétention ou sinon, si on fait les choses, c'est sous condition. Il y a toujours, voilà, quelque chose, quelque chose qui bloque au fait l'évolution parce que l'égo nous empêche de voir la vérité. Et pour cette carte de l'égo, nous avons l'archange Michael, la semaine dernière, je crois qu'il est sorti aussi. Et cette semaine, il revient. Et cet ange, c'est l'ange qui, comment dire, quand vous le voyez en iconographie chrétienne, c'est l'archange qui est en train de batailler dans le ciel contre le démon pour, voilà, pour l'assujettir, pour le maîtriser. Une autre façon de voir cette iconographie, c'est le divin contre, voilà, la lumière contre l'obscurité. Et ça peut être aussi, voilà, le divin qui nous permet de dominer notre égo parce que le diable représente tout cela. Tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est, voilà. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez devoir résister à certaines choses qui vont être peut-être attractives, qui vont peut-être être tentants, qui vont peut-être être, voilà. Voilà, mais il vous faudra maîtriser la chose, d'accord ? Il vous faudra demander le courage du bon Dieu, le courage du divin pour vous permettre d'avancer, d'accord ? Vous pouvez dès demain lundi, pour bénir cette semaine, allumer une bougie argentée, dorée ou bleue, couleur de l'archange Michael. Vous pouvez aussi allumer une bougie violette si vous n'en avez pas. Et si vous n'avez pas de couleur, ce n'est pas grave, les amis, hein, vous prenez ce que vous avez sous la main, bougie chauffe-plat ou bougie blanche. L'important, c'est que vous vous mettez en connexion. Ce n'est pas la bougie elle-même, la bougie vous transcende dans cet endroit où vous êtes connecté au divin. Mais la plus importante, ça ne sert à rien d'allumer une bougie si vous ne dites pas une prière, par exemple, vous voyez ? Donc, allumez votre bougie, que vous soyez de n'importe quelle confession religieuse ou tradition, vous, voilà, vous vous adressez à Dieu directement à travers ses anges. Et les anges sont présents dans toutes les religions du monde. Et vous leur demandez, voilà, de vous apporter le courage, la persévérance, l'endurance, qu'ils vous habillent d'une armure, voilà, de guerriers. Ils vous prêtent leurs ailes pour pouvoir survoler les difficultés, leur épée pour pouvoir vous défendre. Et surtout, leur lumière pour vous éclairer dans votre jugement, dans votre justice et dans votre décision. OK ? Vous faites ça et vous allez voir que les choses vont bien aller. OK ? Message de cette semaine maintenant, les amis. Quel est le message ? Quel est le… qu'on veut vous dire cette semaine ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a « Quand je m'aime et m'accepte comme je suis, je laisse briller ma lumière et j'inspire les autres à faire de même. » C'est beau, hein ? Alors, les anges, je vous invite cette semaine, les amis, à laisser briller votre lumière, à être authentique, à être vous-même, d'accord ? Pas la peine de prétendre une personne que vous n'êtes pas, pas la peine de vous cacher derrière un nom, une image ou, voilà, un pseudonyme. Soyez-vous, soyez-vous, soyez naturel. Ne pensez pas que vous êtes sans saveur, que vous êtes, voilà, insignifiant. Non, vous êtes une création divine, vous n'êtes pas insignifiant, vous avez votre importance, vous avez votre lumière à apporter, votre contribution à ce monde. Laissez cette bonne partie de vous immerger. En chacun de nous, même le plus grand des criminels, même le plus grand des personnes mauvaises, on dirait, « Il y a en chacun de nous une part de lumière ». Et cette carte-là, de l'ego, cette carte-là, elle nous invite vraiment, les amis, à faire remonter cette lumière, à faire briller cette étincelle divine pour qu'elle devienne un feu, pour que quand le négatif nous voit brûler de cette flamme divine, elle ne puisse pas s'approcher, elle se cache les yeux, elle fond comme neige au soleil devant cette énergie bénéfique. OK ? Donc, soyez vous-même, laissez briller votre lumière, laissez briller votre don, votre don divin, d'accord ? Et vous allez voir que vous allez attirer vers vous des gens qui vous ressemblent, des gens qui vont vous aimer, des gens qui vont vous mettre à la première place, d'accord ? Peut-être que vous faites trop d'efforts avec des gens qui ne valent pas la peine. Et là, c'est peut-être le moment, voilà, de vous valoriser et de vous mettre en avant. Alors, petit le normand, vous savez que j'adore la carte mancie, n'est-ce pas ? On va faire un tour d'horizon de ce que dit le petit le normand. Déjà, il annonce des changements, des changements, des évolutions, des déplacements. Aussi, voilà, une carte de fertilité, ça peut être pour une personne qui veut avoir un enfant. La clé, très belle carte du jeu et nous avons les nuages. Alors, les solutions sont à portée de main, mais vous ne les voyez pas. Pourquoi vous ne les voyez pas ? Les amis, on détourne votre attention sur les solutions. Les solutions sont là, vous savez ce qu'il faut faire, mais on est en train de vous distraire, on est en train de vous détourner de votre but ultime. Ego, serpent. N'est-ce pas ? Clé, jardin. Votre communauté où vous êtes, vous êtes quelqu'un, une lumière. Il vous faut juste vous reconnecter à ça. Les solutions sont là, d'accord ? Mais ne laissez pas les autres vous empêcher de voir qui vous êtes. Le serpent qui sort nous montre qu'il y a des choses qui ne sont pas positives. Donc, peut-être que vous êtes sous influence de la jalousie. Là, il y a la combinaison exacte pour la jalousie, l'ours, le serpent et l'ours qui est en train de vous rendre malade. Donc, peut-être que vous avez le mauvais oeil, les amis. Donc, si vous avez, si vous pensez être victime du mauvais oeil, du nazar, du malokyo, l'ocho, l'isier, comme on dit aussi, tous ces noms-là pour dire une seule chose, c'est qu'on vous a mis un peu, voilà, la mauvaise vibe. J'ai une vidéo qui explique comment efficacement vous enlevez le mauvais oeil, d'accord ? Si vous ne savez pas le faire, si vous avez peur de le faire, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Je propose ces rituels-là aussi pour les gens. Je l'ai fait pour eux. Et il y a le bon résultat. Donc, à voir. Donc, attention aux personnes qui vont être dans votre entourage, des personnes qui vont influencer votre bien-être, des personnes qui vont influencer le bon déroulement des choses. Regardez, regardez cette jolie ligne et regardez le renard qui arrive, qui vient basculer un petit peu ça. Avec le serpent, on vous dit, voilà, des personnes vont être un petit peu jaloux, un petit peu agacées, que vous, vous avancez, que vous, vous avez des projets. Et là, 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 ça, là, on vous dit silence. Silence sur vos projets. Le mieux que vous restez silencieux, le mieux vos projets vont avancer et vous allez laisser les personnes, les difficultés, les problèmes là où ils sont. D'accord ? Donc, soyez méfiants. Ne partagez pas tout avec les gens. Dévoilez petit à petit. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'on a changé un peu de regard sur vous. On vous prend des fois pour une vache à l'air. Donc, attention, les amis. Je vous dis ça gentiment. Moi, j'aime votre bien-être. Je veux que vous soyez épanouis. Je veux que vous ayez une vie, voilà, bien. Mais beaucoup d'entre vous, surtout sur cette chaîne, vous êtes des personnes qui sont extrêmement gentilles, avec un cœur en or. Et combien de fois j'ai pu vous avoir au bout du fil. Et votre première question, c'est comment faire pour mieux aider ma famille ? Comment faire pour mieux aider frères, sœurs, etc. Et après, quand on plonge dans le tirage, on se rend compte que les frères et les sœurs n'ont pas le même amour que vous avez pour eux. et il y a des choses qui valident, quoi, qu'il faut penser à vous en premier. Donc, être gentil, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de votre bien-être, comme là, on le voit, de votre santé. Il ne faut pas que les comérages, là, les paroles rapportées, comme on dit chez nous, là, dit la fée, bien perturber votre bien-être, d'accord ? Votre famille, c'est d'abord vous, votre époux, votre épouse, vos enfants. Et peut-être les parents, ça dépend comment la relation est avec eux, d'accord ? Mais les cousins, les cousines, les neveux, les nièces sont secondaires, d'accord ? Votre noyau familial, c'est vous à la maison, votre foyer, d'accord ? Après, c'est votre priorité, votre devoir premier, c'est vis-à-vis de ces personnes-là. Et si chaque noyau familial s'occupait de ça, il n'aurait pas eu de débordement, pas eu, voilà, de manipulation et d'implication. Donc, recadrez-vous. Les personnes qui utilisent, avec cette carte de l'ego, ça ressort encore, c'est mon ressenti. Les personnes qui utilisent la peur, qui utilisent la culpabilité pour vous faire faire des choses, attention les amis, attention. Ce ne sont pas des gens bien. On n'utilise pas la culpabilité et la peur pour assujettir les gens et aller forcer à faire des choses pour nous, d'accord ? On peut rendre au service, mais on ne doit pas tout faire nous-mêmes, ok ? On va maintenant voir au niveau horoscope, ce qu'il en est, quel est le... On va d'abord faire un petit coup avec les cartes à jouer. Vous avez aimé ça la semaine dernière. Et encore une fois, pour ceux qui veulent s'initier au jeu de 32, j'ai une magnifique formation en ligne, en vidéo, que vous pouvez prendre, voilà, que vous suivez à votre rythme. Vous pouvez tout faire d'un coup, comme faire un coup par semaine ou un coup tous les deux jours. Vous faites d'après, voilà, d'après votre feeling. Alors, on va faire une coupe. Coupons. Et nous avons le 9 de trèfle et le 7 de trèfle. J'aime beaucoup. Et je vais les garder. Et on va prendre les deux cartes à côté. Alors, confirmation, confirmation, validation arrivent pour vous cette semaine, d'accord ? Des projets que vous aviez pensé, qui ont été difficiles à mettre en œuvre, vont pouvoir voir le jour, vont pouvoir se développer, vont pouvoir avoir une orientation, d'accord ? On vous demande de rester concentré sur vos projets, d'accord ? Restez concentré sur vos projets. Cela vous permettra, voilà, de continuer d'avancer et d'aller de l'avant de petites secondes le temps que je mette toutes les cartes. Comme ça, je suis sûr de m'oublier. Ok, très bien. Alors, vraiment, c'est la semaine des projets, la semaine où vous mettez des choses vraiment en avant. Bon, ici, la consultante. J'ai oublié le consultant. N'est-ce pas ? Alors, on a oublié le consultant. Parfait. Alors, la consultante, elle sera un petit peu fâchée, un petit peu, voilà, contrariée. Voilà, contrariée. Il y a un petit peu de colère, il y a un petit peu de... On rumine un petit peu. On en veut un petit peu à quelqu'un. Et ça peut être, voilà, une personne, une dame de pique, une personne plus âgée que vous, une personne peut-être plus avancée dans une position. Par exemple, si vous êtes... Si vous avez le même âge, elle, elle sera un petit peu plus... Elle aura peut-être... Si vous avez un enfant, elle en a deux. Si vous êtes célibataire, elle, elle est en couple. Si vous êtes en couple, elle est mariée, etc., etc. Elle a une longueur d'avance sur vous, une expérience d'avance sur vous. Mais, voilà, vous serez un petit peu fâchée avec elle et vous n'aurez pas les mêmes points de vue. D'accord ? On vous demande de persévérer, de tenir tête et de défendre vos projets avec Acharnum. D'accord ? Le côté... Vous allez recevoir un papier officiel. Ça peut être... J'ai l'impression que c'est un paiement de... Un retour de paiement. C'est-à-dire que soit un trop perçu, soit les impôts vous remboursent, soit l'EDF vous rembourse. Il y a quelque chose par rapport à un remboursement. Et ça peut être aussi une aide qui arrive en supplément pour vous, pour vos enfants. Donc, quelque chose qui vous ouvre les portes et ça arrive, voilà, cette semaine, très, très vite. Dites-moi en commentaire si vous avez reçu quelque chose, s'il vous plaît. Au niveau de l'environnement de la maison. Alors, un petit peu de tension. Je vous conseillerais de faire brûler de l'encens dans votre maison cette semaine. Il y a un peu de conflits, il y a un peu de difficultés. Vous allez peut-être vous sentir un peu morose, un peu ennuyé aussi. Vous aurez la tête dans vos comptes, la tête dans les vacances, les projets à venir. Donc, à brûler de l'encens pour que vous puissiez avoir une tête opposée et que, voilà, vous puissiez prendre des bonnes décisions. Pour le consultant, on a ici des blocages par rapport à une différence de point de vue. D'accord ? Vous allez interagir avec quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un de brun, si on en croit la signification traditionnelle du jeu de 32 meux. Mais vous savez, chez nous, tout le monde est bras. Donc, c'est en Europe qu'on a gardé ce côté yeux clairs, yeux couleurs, brun, brune, rousse. Maintenant, même moi, j'ai des mèches blondes. Donc, qui suis-je dans les cartes à jouer ? C'est à vous de découvrir. Donc, ici, avec le valet de trèfle et le roi de cœur qui repose dans notre consultant, on a une interaction. Neuf de carreau qui représente les blocages, on a une divergence de point de vue. D'accord ? Le novice ou peut-être le consultant lui-même fera face à une situation où il est novice ou c'est un nouveau cas de figure, une nouvelle perspective, une nouvelle chose et ça, ça peut, voilà, entre guillemets, vous mettre un petit peu dans l'embarras. D'accord ? Mais voilà, ne restez pas bloqué sur ce que vous ne connaissez pas ou que vous ne maîtrisez pas. Faites-vous aider, consulter un expert, consulter quelqu'un qui pourra vous apporter des réponses et vous allez voir que tout ira bien. On va faire un tour astrologique et on va, bien sûr, commencer avec nos chers béliers. On va terminer avec nos poissons et il vous faudra écouter les messages qui sont associés à votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et pour ce tirage, je vais utiliser les deniers de Mademoiselle Lenormand, les deniers magiques de Mademoiselle Lenormand. Vous avez un livret qui arrive avec ce signe d'ailleurs, comme une dédicace, et vous avez la signification et comment utiliser. Voilà, les deniers, etc. Je vous laisserai découvrir. Et on va tirer un pour chaque signe du Zodiac. D'accord ? On commence avec nos béliers, bien sûr. Nous avons la tour. Alors, bélier, la tour, ça ne veut pas se focaliser. Est-ce que j'arrive ? Alors, la tour, la tour nous montre que cette semaine, vous allez être dans une situation un petit peu isolée. D'accord ? Vous allez peut-être vous sentir seul. Vous allez peut-être vouloir être seul à ne pas, comment dire, à ne pas trop vous mélanger aux autres. Des fois, un petit peu de solitude, ça peut vous permettre d'avoir une bonne et nouvelle perspective. Donc, pour les béliers, c'est un nouveau, une nouvelle perspective qui s'annonce cette semaine. Pour les taureaux, nous avons le vaisseau. Le vaisseau nous montre, les amis, que cette semaine, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir trouver, voilà, comment dire, une certaine vitesse de croisière dans vos démarches, dans vos affaires. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à avancer, les situations se débloquent et vous pouvez, voilà, une bonne résolution des problèmes. Et le vaisseau, c'est aussi symbole de transaction, donc, à voir. Pour les gémeaux, nous avons la carte du, le symbole du fouet qui représente un peu les difficultés que vous aurez cette semaine à vous faire entendre, vous faire comprendre. Peut-être que vous serez dans une énergie un petit peu, voilà, forte où vous allez vous imposer, où vous allez peut-être taper du poing sur la table. et ne vous laissez pas en victime sur toi. Il ne faut pas faire ça. Et les cancers, oui, les cancers, nous avons les étoiles. Les étoiles nous montrent que cette semaine est une semaine bénie. Vous allez savoir exactement où vous en êtes, vous allez évoluer, vous allez avancer. Vos prières vont être exaucées et vous serez en connexion avec les autres. Les lions, nous avons le bouquet. Le bouquet nous montre qu'il y a de la positivité dans tout ça. Une proposition arrive, quelque chose de bénéfique pointe le bout de son nez et c'est tout bénef pour vous, les lions. Les vierges, vous avez le cercueil. Le cercueil nous dit quoi ? Il est temps de dire au revoir au passé et d'accueillir l'avenir à bras ouverts. Vous êtes peut-être en train de vivre certaines difficultés qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de trouver un certain réconfort. Mais voilà, ça fait partie un petit peu de votre évolution et vous êtes à cette étape-là maintenant. Après le cercueil, on a une libération, on a quelque chose de positif qui arrive, donc il faut rester concentré. L'enfant apparaît pour les balances. Les balances, on nous montre que c'est un nouveau départ, vous allez de l'avant, vous arrivez à avancer, vous arrivez à trouver votre place et on va vous aider à évoluer aussi dans votre projet. les scorpions, nous avons ici la cigogne. La cigogne qui montre l'évolution, qui montre la prospérité, qui montre les bonnes énergies qui arrivent et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas mal. Les sagittaires, maintenant, les sagittaires, pour vous, cette semaine, nous avons la maison. La maison nous montre que vous êtes stable, que vous êtes dans une bonne énergie, que vous êtes vraiment dans votre routine, mais vraiment dans la routine où vous vous sentez bien, où vous avez le contrôle, où vous maîtrisez les choses. Vous êtes en sécurité, vous pouvez avancer, bien sûr, sans problème, les sagittaires. Les capricornes, nous avons le cavalier. Le cavalier annonce que vous allez de l'avant, que les choses se réalisent pour vous, qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qu'il y a de la perspective qui arrivent et tout ça, voilà, c'est vraiment positif. D'accord ? Pour les versos, des choix et des décisions sont à prendre cette semaine. Vous allez peut-être avoir des options, donc à vous de réfléchir, à vous de voir comment les choses peuvent être en votre faveur. Et les poissons, nous avons la carte du livre, vous allez peut-être apprendre de nouvelles informations, de nouvelles expériences, vont peut-être aussi, voilà, être au goût, être à l'ordre du jour. D'accord ? Donc, voilà, c'était votre prédiction astrologique. N'hésitez pas à rajouter à cela les prédictions pour vos signes solaires, lunaires et votre ascendant. Donc, on va maintenant regarder votre question-réponse. D'accord ? Question-réponse. Et on va utiliser le livre Oracle cette semaine et vous allez poser trois, enfin, une question et choisir entre le chiffre un, deux ou trois et chaque chiffre va correspondre à la première réponse, deuxième réponse, troisième réponse. D'accord ? On y va tout de suite. Posez votre question et voici la réponse une qui est « Ce n'est pas encore ton tour. » Il faudra de la patience. Ce n'est pas encore le moment. Ça viendra. Pour la réponse numéro deux, nous avons « Tu es le maître, tu es le seul maître de ton destin. » c'est vous qui allez décider de la tournure des événements. C'est vous qui allez voir comment les choses vont se faire pour vous. C'est pas mal. Et pour la réponse trois, nous avons ici « Exprime de la gratitude à l'univers bienveillant. » Donc, je pense que c'est un oui parce que vous allez exprimer de la gratitude et toujours remercier l'univers pour son aide et pour son accompagnement dans votre cheminement. Voilà les amis, c'était le tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné matière à réfléchir et des informations précieuses pour votre semaine. N'hésitez pas à revenir vers cette vidéo en milieu de semaine pour voir un petit peu comment les choses ont évolué pour vous. Et n'hésitez pas à me poster un commentaire pour me donner votre retour. J'adore lire vos commentaires. Et voilà. Donc, c'est vraiment super. Et donc, la semaine prochaine, je vous retrouverai pour notre tirage dimanche prochain et l'annonce des jeux concours. Et pour cette semaine, qu'est-ce que l'on a au calendrier? Qu'est-ce qu'on a au calendrier de cette semaine? Ok. Donc, je vous laisserai découvrir. On a quelques vidéos qui arrivent cette semaine. Et on va aussi parler, vous aurez aussi un message d'éléphant. D'accord? Donc, pour ceux qui disent oui, on n'a pas encore fait de, on en a fait un en milieu de mois. Et là, on termine ce mois-ci avec un nouveau, avec un nouveau, avec un nouveau tirage des messages d'éléphant. D'accord? Donc, j'ai plein, plein de choses dans mon petit cahier pour le mois à venir, en juin. Il va être rempli de belles choses, de belles énergies. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. D'accord? Abonnez-vous à la chaîne. Et donc, voilà. Je vous embrasse. Passez un excellent dimanche. Prenez soin de vous, les amis. D'accord? Mettez-vous en premier toujours, toujours, toujours. Et je vous retrouverai, bien sûr, avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. J'allais oublier, les amis, de vous souhaiter à toutes les mamans, les mamans qui nous regardent, les mamans qui nous accompagnent, les mamans à qui on est ce qu'on est aujourd'hui, les hommes que l'on est, les femmes que l'on est. C'est grâce à nos mamans chéries. Et je tiens à vous embrasser toutes et à vous dire merci. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien et je vous souhaite à toutes une très belle fête des mères, que vous soyez comblés, que vous soyez bénis et que, voilà, vos proches vous gâtent. Passez un excellent dimanche à toutes les mamans et je vous embrasse encore une fois plein d'amour et je vais allumer une bougie pour vous, d'accord, pour les mamans du monde, pour vos soucis avec les enfants, peut-être pour certains qui en ont et je vais tous vous mettre dans la lumière divine et voilà. Passez une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada